Cette vidéo est là aujourd'hui pour vous montrer comment avoir un profil complet sur la plateforme Alumi e-Tech. Pourquoi avoir un profil bien complété et à jour ? Pour deux raisons. Certains de nos Alumi, entrepreneurs ou non, sont à la recherche de profils comme les vôtres pour des offres d'emploi dans leurs entreprises. Mais aussi, nous offrons la possibilité aux recruteurs d'avoir accès à l'espace membre de la plateforme. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment bien remplir votre profil de A à Z. Donc, une fois connecté sur la plateforme, vous allez arriver sur la page d'accueil et puis vous allez pouvoir aller dans votre profil. Votre profil ressemble à un profil LinkedIn avec vos expériences, vos formations, vos compétences, vos centres d'intérêt, de quoi avoir une présentation assez complète. Dans la partie résumée, il pourrait être intéressant d'y mettre quelques mots, d'écrire peut-être la situation actuelle dans laquelle vous êtes, si vous êtes en recherche d'emploi ou autre. Dans l'encart formation complémentaire, en plus de votre formation à l'ITEC, vous allez pouvoir ajouter les formations complémentaires qu'elles aient été effectuées avant l'ITEC, votre bac, vos bacs plus 2, mais aussi les poursuites d'études suite à votre cursus d'ingénieur au sein de l'ITEC. Dans la rubrique expérience, vous allez pouvoir nommer toutes vos expériences professionnelles, par exemple un job d'été, un travail pendant votre scolarité, mais aussi vos expériences suite à votre formation à l'ITEC. Je vous invite à prendre le temps de remplir chaque formulaire correctement. Vous verrez, il y a des questions qui sont obligatoires pour pouvoir enregistrer l'expérience, mais aussi vous allez devoir peut-être parfois créer une fiche liée à une entreprise si cette entreprise n'est pas enregistrée dans notre base de données. Soit vous allez devoir créer une fiche entreprise avec plusieurs critères à enregistrer, soit vous avez la possibilité d'avoir une fiche déjà existante. Cependant, vous allez peut-être devoir modifier ou ajouter une adresse en fonction de votre lieu de travail. Je prends un exemple pour ITEC Lyon. Le personnel ITEC va pouvoir choisir entre ITEC Lyon à Éculi ou l'adresse de ITEC Lyon à Rouen. Dans la rubrique expérience en association et bénévolat, vous allez peut-être pouvoir ajouter justement des expériences que vous avez soit fait personnellement, soit professionnellement, que ce soit des expériences passées ou actuelles. Cela permettra de voir dans quel domaine vous avez pu évoluer en associatif et donc ajouter des compétences à votre parcours. Dans l'encart site internet, vous allez pouvoir rajouter des liens vers d'autres pages, éventuellement comme votre profil LinkedIn ou autre, et permettre une autre visibilité de vos réseaux sociaux professionnels. Vous pouvez aussi ajouter tous vos centres d'intérêt. Il est important aussi d'ajouter vos compétences, c'est-à-dire toutes vos qualités au niveau professionnel, par exemple le relationnel, votre créativité. N'hésitez pas à ajouter une liste importante de vos compétences pour être aussi visibles à des recruteurs. Vous pouvez aussi ajouter les langues que vous pratiquez, en passant par votre langue maternelle, les langues que vous pratiquez couramment, mais aussi celles dont vous avez quelques notions. Et n'oubliez pas de bien enregistrer avant de fermer l'onglet. Dans l'encart parcours, vous allez retrouver les informations liées à votre formation et votre diplôme e-tech, et vous pouvez aussi ajouter quelques informations personnelles. Les premières informations qui s'affichent dans la rubrique annuaire de la plateforme, sont celles que vous allez renseigner juste sous votre nom, donc votre poste actuel, l'entreprise dans laquelle vous êtes, donc la localisation va automatiquement se mettre aussi, mais aussi vos coordonnées personnelles que vous pouvez choisir de masquer ou de rendre visible. Pourtant, votre CV, vous avez la possibilité de télécharger votre CV, mais aussi d'en générer un avec les informations que vous avez rentrées sur votre profil. Vous pourrez même aussi le télécharger sous un format PDF. Vous remarquerez au-dessus de votre résumé, vous avez plusieurs petits onglets, vous avez votre profil, le portfolio, les contacts et les visites sur votre site. Le portfolio peut être intéressant si vous avez des vidéos sur YouTube, des photos à partager, que vous souhaiteriez rendre visibles auprès des personnes qui visiteraient votre profil. mais aussi des documents PDF ou des présentations PowerPoint. A côté du portfolio, vous avez un onglet contact. Il vous permet d'ajouter des diplômés, des étudiants présents sur la plateforme pour pouvoir communiquer, échanger avec eux. Vous allez aussi peut-être recevoir des invitations. Je vous invite à vérifier dans vos paramètres les notifications que vous pourrez recevoir par mail. Vous pouvez bien sûr, et je vous le conseille, télécharger une photo de profil au format PNG ou JPEG. Et pour avoir un profil qui sort un petit peu du commun, pourquoi pas personnaliser aussi l'image de couverture avec soit une image qui vous est propre, liée à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Si vous êtes entrepreneur, pourquoi pas mettre en avant justement votre image, votre logo. Choisissez quelque chose qui vous correspond. En haut à gauche de votre profil, comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir des petites pastilles rouges qui vous indiquent des notifications, soit donc de messages reçus dans votre boîte de réception. Vous pouvez retrouver aussi les messages que vous avez envoyés, mais aussi des notifications concernant des activités que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Sachez que vous pouvez donc paramétrer les notifications et pouvoir recevoir donc par mail les informations dont vous souhaitez être alerté tout au long de l'année. Et voilà, nous avons donc fait le tour de comment remplir votre profil sur la plateforme Alumniitech. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone. Nous restons à votre disposition. Je vous souhaite une très belle visite sur la plateforme et à très bientôt !